Nous ne sommes pas le centre de l'univers, donc dès que toi tu es là, si tu fais des caprices à marcher avec Dieu, et bien le Seigneur se choisira quelqu'un d'autre, parce que nul n'est incontournable à Dieu. La seule chose qui soit incontournable, c'est sa propre parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui soit incontournable. La parole écrite a autorité sur la parole parlée. Ce qui est écrit est éternel. Ce qui est prophétisé est limité dans le temps. Si je dis par exemple à Glody, que Dieu te bénira, et d'ici la fin de cette année tu achèteras une voiture, c'est une prophétie, mais ce n'est pas une parole écrite. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre cette révélation, parce qu'elle est soumise à condition. Mais si je lui dis, il est écrit à ton sujet dans la parole de Dieu, cette parole devient irrévocable. J'aime le dire, il est écrit à autorité sur ainsi dit l'éternel. Parce que dans l'ainsi dit l'éternel, il y a la limite de l'homme qui peut poser à l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada